Sous-titrage Société Radio-Canada Le Marais acquit une grande notoriété auprès des universités et des chercheurs, si bien qu'en ce moment même, plusieurs recherches sont en cours dans le Marais et nous souhaitons en accueillir davantage. L'organisme a également l'opportunité d'accueillir des stagiaires dans différents domaines d'études. L'ensemble de l'information qui est recueillie tant au niveau des chercheurs que pendant les stages est très utile, pas seulement pour eux, mais pour l'organisation, afin de documenter les biens et services rendus par le Marais, mais également pour fournir du matériel éducatif pour la programmation. Le Marais, c'est un véritable laboratoire à ciel ouvert. On est, je pense, très fiers de toute l'organisation, des nombreux partenariats qu'on a réussi à mettre en place au cours des dernières années avec les institutions universitaires de partout au Québec. On aime justement vanter le fait que le Marais, c'est un important musée à ciel ouvert, mais aussi un laboratoire. Donc, on le sait, avec les changements climatiques, les municipalités, la société en général, fait face à de nombreux enjeux. Puis on le sait que les milieux naturels comme les milieux humides ont d'importants rôles à jouer. Donc, de là est née un petit peu l'idée d'aller chercher des partenaires universitaires pour réaliser des recherches scientifiques sur notre territoire. Et je dirais même que très souvent, on est très chanceux, c'est les universités, ce sont les universités qui se sont intéressées à nous au Marais de la Rivière-aux-Cerises, parce que c'est un site unique, tant par la biodiversité que par ses fonctions écosystémiques. Donc, on a la chance de travailler depuis plusieurs années avec l'Université de Concordia. On a actuellement une station de recherche qui est en place depuis 2018, qui prend de nombreuses données en lien avec les paramètres, en lien avec les changements climatiques notamment. On travaille avec l'Université du Québec à Montréal, l'Université de Montréal notamment également. On est un site pancanadien sentinelle pour détecter la maladie de Lyme. On réalise aussi des études avec Polytechnique Montréal au niveau de la qualité de l'eau. Donc, pour nous, c'est super important en tant qu'organisme environnemental de continuer, via ces recherches scientifiques-là, d'obtenir des données, d'obtenir des connaissances qui vont nous permettre finalement de mieux protéger le Marais de la Rivière-aux-Cerises, qui est un important écosystème pour la ville d'Homagogues. On veut comprendre le comportement de la Marais, par exemple, comment elle fonctionne, comment elle peut filtrer les nutriments. Et pour cette raison, on est ici pour prélever des échantillons de la qualité de l'eau et aussi étudier le changement dans la température et d'autres caractéristiques climatiques pour comprendre le comportement de la Marais par rapport au nutriments. Mais on ne sait pas comment les zones humides fonctionnent. En effet, on ne sait pas comment et quand un Marais peut être filtre de nutriments et quand il est sur ce nutriments. Et pour protéger ces milieux humides, ça va être important pour nous de savoir ses fonctionnalités de la Marais. On est ici pour comprendre ses fonctionnalités. À partir de 2022, on a commencé à prélever approximativement 2500 échantillons de l'eau pour étudier le changement dans le phosphore et azot et voir s'il y a une association avec ces éléments de qualité de l'eau, avec le climat, par exemple, avec la température, la précipitation et l'eau. On a trouvé dans le majeur de temps, 95 % du temps, le Marais fonctionne comme filtre de nutriments, comme filtre de l'azote. En effet, on a vu beaucoup de temps qu'il peut réduire 95 % de nutriments vers le lac Matroméga. Ça présente l'importance de ces marais pour améliorer la qualité de l'eau dans le lac Matroméga. Donc, le marais a beaucoup de fonctions. Je pense que mon collègue Elmira parle de l'impact environnemental du marais en termes de purifier l'eau. Par exemple, le marais a nombre d'autres interactions, environnemental interactions, qui bénéficient les humains et l'environnement. Et l'un des impacts, environnemental impacts, que le marais a, c'est le land-atmospheric interactions. Donc, le way que les fluxes d'énergie et de l'eau moves entre l'eau et l'atmosphère. Et ça, c'est-à-dire qu'il y a des bénéfices pour l'atmosphère. Par exemple, le marais a actue comme un carbone sink. Par exemple, le marais a actue comme un impact de l'atmosphère pour l'atmosphère pour l'atmosphère et l'atmosphère pour l'eau et l'atmosphère. Donc, ce sont des bénéfices qui ne sont pas plus de l'atmosphère pour l'atmosphère. Et nous avons commencé à avoir une collaboration avec l'AMBRAC depuis 2019. Et nous avons une state-of-the-art édicovariance station dans l'atmosphère pour l'atmosphère. C'est très important pour nous d'accueillir des futurs professionnels sous forme de stages. Donc, on aime contribuer à former les acteurs de changement de demain. Donc, on accueille des stagiaires, notamment de la maîtrise en gestion de l'environnement de l'Université de Sherbrooke. Mais aussi, tout récemment, avec la maîtrise en gestion systémique des milieux naturels. Le travail, surtout pour derrière, c'est de regarder tous les documents de données qu'on a sur le marais pour pouvoir identifier que ce soit des espèces ou des écosystèmes qui sont fragiles ou plus précaires. Donc, de pouvoir les mettre plus en priorité. On va déterminer des zones, puis des critères objectifs pour chaque zone. Puis ça, ça va scorer pour chaque zone identifiée pour qu'est-ce qui est plus à prioriser dans le territoire du marais. Je dirais d'abord que ce qui serait à prioriser niveau écosystème naturel, c'est par exemple la tourbière proche des passerelles, mais surtout la partie vraiment naturelle et non touchée par l'homme. Sinon, vraiment plus comme un défi, c'est sûr que c'est l'accès au public. Donc, tout ce qui est plus proche des sentiers, du centre, des infrastructures. Donc, c'est justement ça qu'on inclut dans notre analyse, de déterminer si ça vaut la peine de mettre beaucoup d'efforts sur quelque chose qui est déjà possiblement plus endommagé ou plus critique. Le territoire du marais serait comme une ressource en tant que telle à conserver pour la ville. Sinon, dans l'échelle du marais, c'est plus à petite échelle de prioriser ou conserver des écosystèmes ou même des espèces, donc vraiment plus à micro-échelle, avec la demande de statut de réserve naturelle, de vraiment être compatible et de m'en inspirer pour que tout ce qui est justement activité ou propositions et recommandations, bien que ce soit déjà compatible avec un statut de réserve. Dans le fond, comme tous les milieux naturels du monde, mais du Québec, le marais L'Ariarosserise est victime quand même d'un assaut par ce qu'on appelle les espèces exotiques envahissantes, ou EEE. Donc, c'est quoi ça? Ce sont des espèces qui ne viennent pas du Québec, qui ne sont donc pas indigènes, qui ont été importées pour différentes raisons. Des fois, c'est pour des plantes ornementales, ça peut être des insectes qui ont été introduits par les cargos internationaux, etc. Donc, nous, au marais, on a un gros enjeu de plantes exotiques envahissantes, donc le roseau commun, qui est une plante très commune qu'on retrouve le long des autoroutes, etc. On a le nerperin bourdenne, qui est une petite plante à fruits, un arbuste dans le sous-bois, qu'on a en grande quantité. Et on a aussi la renouée du Japon. Donc, on est à côté d'une taille ici de renouée du Japon qui est sous contrôle depuis bientôt 10 ans. Donc, ces plantes-là sont coriaces, sont difficiles à éradiquer, donc ça demande un travail continu, acharné, régulier, constant. On doit couper les plantes, faucher, déraciner, arracher, et ensuite, on va bâcher avec des toiles les tales de ces plantes-là pour s'assurer qu'elles ne prennent pas de soleil et qu'elles ne puissent pas repousser. Parce qu'il arrive souvent avec ces plantes-là, c'est qu'on laisse un petit fragment de plante dans le sol et ça va repousser, ça va refaire une colonie. Donc, nous, ça fait 10 ans ici, par exemple, qu'on travaille sur la renouée du Japon et elle n'est pas complètement encore éradiquée, mais on approche. Donc, les petites plantes qui continuent de sortir, c'est des petites feuilles très faibles. On y arrive à bout, mais on voit que pour une toute petite tale, ça a pris 10 ans de travail pour pouvoir essayer de l'éradiquer. Pourquoi les plantes exoptiques envahissantes sont-elles problématiques? On a un excellent exemple derrière moi. Le roseau commun, souvent aussi connu sous le nom de phragmite, c'est une plante qui vient de l'Eurasie, qui a été importée pour des raisons ornementales, parce que ça fait des beaux petits plumeaux comme ça pendant l'été, puis à l'automne, il le tourne via l'asté, ce qui est assez magnifique. Par contre, on peut voir ce que ça fait derrière moi. Le problème, c'est que ça fait une culture monospécifique. Donc, il y a juste du roseau qui pousse là-dedans. Il n'y a plus de quenouille, ça fait compétition à notre quenouille nationale, qu'il y a juste ici à côté de nous. Donc, ça fait compétition aux autres espèces qui sont indigènes, donc les espèces qui grandissent naturellement au Québec, sur notre territoire. Et ça crée une espèce de désert de biodiversité. Il y a juste une espèce qui pousse là-dedans. Et en plus, le roseau, ce n'est pas une espèce qui est tant utilisée par la faune, ce n'est pas vraiment comestible, elle n'a pas de fonctionnalité comme la quenouille. Donc, le pollen est utilisé par plusieurs espèces pour faire des nids, par exemple. Ce n'est pas le cas avec le roseau. Donc, le problème des espèces exotiques envahissantes, c'est qu'ils vont faire compétition aux espèces indigènes. Ils vont prendre leur place, ils vont les remplacer. Et ils ne remplissent pas nécessairement le même rôle dans l'écosystème que les plantes qu'ils remplacent ou qu'ils écartent. Donc là, ça peut appauvrir la biodiversité et causer des problèmes au niveau des écosystèmes. Ça peut même causer des dommages aux infrastructures humaines. Le roseau commun, ça perce des toiles de piscine, etc. Donc, c'est pour ça qu'on fait la lutte aux espèces exotiques envahissantes, c'est que ça a des conséquences économiques et écologiques. Derrière moi, on se retrouve dans un petit champ. Ça, c'est l'endroit propice où on peut retrouver des tiques. Surtout les tiques à pattes noires, qui sont porteuses de la fameuse maladie de Lyme ou maladie de Lyme. On entend les deux. Lyme's disease en anglais. Donc, c'est une maladie qu'on entend de plus en plus parler, surtout au sud du Québec. En fait, nous, dans la région ici, en Estrie, on est un des hotspots de la maladie de Lyme. C'est quoi cette maladie-là? En fait, c'est une bactérie qui est transmise à l'humain par les tiques lors de la morsure. Donc, les tiques, on dit, elles vont piquer, mais en fait, elles mordent et elles prennent un repas de sang. Et pendant qu'elles s'alimentent de notre sang ou du sang d'un animal, elles peuvent transmettre la bactérie de la maladie de Lyme. Donc, cette maladie-là, le premier symptôme, généralement, qu'on va avoir au sud de la morsure, ça va être la petite clé en forme de bullseye, qu'on appelle, donc un cercle autour de la morsure, dans 70 % des cas environ. Donc, gardez un oeil là-dessus si jamais vous rencontrez des tiques. Donc, la maladie de Lyme, ça peut avoir des effets très, très, très néfastes pour la santé. Ça peut être lourdement handicapant même pour certains. Alors, le meilleur moyen, c'est la prévention. Quand on se promène dans des milieux ouverts, comme ça, on reste sur les sentiers ou on met ses bas par-dessus ses pantalons. On fait toujours une inspection au retour à la maison. Est-ce qu'on voit une tique? C'est très petit à une tique. C'est 3 mm environ. Donc, c'est tout petit. Il faut bien la chercher. Elles aiment les tiques, les endroits sombres et humides de notre corps. Donc, fouillez-vous bien partout. Et nous, dans le fond, on travaille en partenariat avec l'Université de Montréal. On est un des sites sentinelles du Québec pour la maladie de Lyme. Donc, les chercheurs de l'Université de Montréal viennent ici au Marais, se promènent dans des endroits comme ça ici avec des grands draps blancs, puis ils ramassent des tiques. Les tiques vont se laisser tomber sur les draps. Souvent, les tiques vont être perchées au bout d'une feuille, avec les petites pattes en l'air comme ça, puis attendent de frôler quelque chose. Souvent, ça va être le cerf de Virginie, qui est l'autre principale de la tique, mais ça peut être aussi vos chevilles, vos mollets. Donc, faites attention à ça. Donc, l'Université vient prélever des tiques ici, les envoie en laboratoire, les faire analyser, pour déterminer si elles sont infectées par la maladie de Lyme ou non. Jusqu'à maintenant, très peu de tiques ont été répertoriées au Marais et aucune trace de la maladie de Lyme au Marais de la rivière aux cerises, ce qui est rassurant. Mais on garde l'oeil là-dessus parce que la maladie est rendue endémique en région ici, elle est partout. Donc, il faut faire très attention, lors de nos sorties nature, de rester sur les sentiers et d'éviter de s'aventurer dans les hauts d'herbes comme ça. Ne soyez pas surpris si, lors de votre prochaine randonnée dans les sentiers, vous rencontrez des gens avec des dossards ou des gens qui se promènent et qui prennent des échantillons, vous comprendrez que c'est probablement des chercheurs ou des étudiants qui travaillent avec nous pour documenter justement tous les bienfaits du Marais. Également, peut-être que si cela a piqué un petit peu votre curiosité, je vous inviterai à nous suivre sur les médias sociaux. Nous vous tiendrons au courant des recherches qui sont en cours et possiblement avoir la chance de publier aussi quelques résultats de recherche qui saura vous intéresser, notamment sur les changements climatiques, la captation du carbone dans le sol et bien d'autres. Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV.